bonjour à tous mes abonnés à tous les frères et soeurs aux amis je vous embrasse et soyez tous bénis on est aujourd'hui le merde je sais plus moi je voulais dire une date je me rappelle même plus je sais qu'on est le 15 mais je sais plus quel jour le lundi le lundi ouais bonjour nous sommes aujourd'hui le 15 juillet et il est 16h05 enfin il était 16h05 le temps que je cherche on s'en fout il est 16h16 voilà donc je vais lire le livre d'annock voilà j'ai perdu 42 secondes et le soleil qui me gêne au soleil quand vous voulez que je fasse pour je vais mettre le tout devant là parce que j'ai les yeux sensibles à la lumière alors chapitre chapitre 57 des chars conduits par des hommes traversant le ciel après cela je vit un autre une autre armée de chars conduits par des hommes qui allaient sur les vents de l'est et l'ouest jusqu'au sud on entendait le roulement et lorsque ce tumulte se fit entendre les saints du haut du ciel son aperçu les piliers qui soutiennent la terre furent secoués à leur base et on ça vous semble pas alors ça vous parlez pas les piliers qui soutiennent la terre ça vous parle pas ça furent secoués à leur base et on entendit ce vacarme d'un bout de la terre à l'autre pendant toute une journée tous les êtres réalisés se mirent à genoux et adorèrent l'esprit ainsi se termine la deuxième parabole chapitre 58 troisième parabole j'ai commencé la troisième parabole concernant les êtres droits et ceux qui ont été élus heureux être êtes vous heureux êtes vous car votre destin est glorieux ceux qui suivent les lois seront dans la lumière du soleil leurs jours seront sans fin leurs jours seront sans fin et pour les vertueux les journées seront innombrables ils chercheront la lumière et trouveront la justice auprès de l'esprit ils connaîtront la paix au nom du maître du monde après cela on leur demandera de chercher les secrets de la loi divine héritage de la foi qui resplendit comme le soleil sur la terre et fait disparaître l'obscurité une lumière brillera je m'excuse j'ai mal aux dents donc il manque des dents en plus donc c'est pas facile de pour parler ça c'est énervant ils chercheront la lumière et se trouveront et se trouveront la justice auprès de l'esprit ils trouveront la justice auprès de l'esprit et connaîtront la paix au nom du maître du monde après cela on leur demandera de chercher les secrets de la loi divine héritage de la foi qui resplendit comme le soleil sur la terre et fait disparaître l'obscurité une lumière brillera dont on ne pourra mesurer l'intensité les jours seront innombrables car auparavant les ténèbres ont été dissipées et la lumière est la vérité renforcée devant l'esprit la lumière c'est Jésus la lumière il est la lumière il est la vie il est la vérité il est les lumières de ce monde donc évidemment c'est lui qui éclairera tout il n'y aura pas besoin de luminaire ni quoi qu'est-ce c'est sa lumière qui va on ne sera pas dans le noir ni quoi qu'est-ce on n'aura plus besoin de la lune ni des étoiles ni du soleil parce que la lumière de Jésus éclairera tout chapitre 59 les éclairs les corps célestes le tonnerre à ce moment là je découvris les mystères des éclairs et des corps célestes je fus témoins des jugements qu'ils exécutent c'est pour bénir ou maudire qu'ils éclairent selon le bon plaisir de l'esprit ça c'est vrai alors comme père veut montrer sa colère qu'est-ce qu'il a fait il a mis la foudre sur le vatican il a mis la foudre sur le jésus géant qui est là bas enfin bref vous savez où c'est que c'est j'ai un trou de mémoire il a mis la foudre aussi sur certaines églises qui étaient pour le mariage des gays tout ça voilà ah bah il a commencé de faire son travail bon je continue moi est-ce que j'avais fini celui-là les éclairs les corps célestes le tonnerre à ce moment là je découvrais les mystères des éclairs et des corps célestes je fus témoins des jugements qu'ils exécutent c'est pour bénir ou maudire qu'ils éclairent selon le bon plaisir de l'esprit je découvrais les secrets du tonnerre pour envoyer la foudre du ciel et faire entendre sa voix qui apporte paix bénédiction ou malédiction selon les ordres après cela on me montra tous les autres secrets des corps célestes chapitre 60 grande agitation dans le ciel le quatorzième jour du septième mois de ma vie je vis que le ciel était violemment secoué l'armée de dieu et les milliers d'anges étaient pris d'une grande agitation le maître du temps était assis sur son trône entouré de gloire et les anges se tenaient près de lui j'eus peur ressentit une vive douleur dans les reins et tombait à terre Michael envoya l'un de ses anges pour me relever aussitôt j'ai retrouvé mes esprits mais il m'avait été impossible de supporter la vue de cette armée de son agitation et de ses secousses gigantesques qui y branlaient le ciel Michael me dit pourquoi es-tu troublé par ce que tu vois jusqu'à présent c'est la miséricorde divine qui a régné et lente fut la colère de dieu à l'égard des habitants de la terre mais quand viendra le jour du jugement sa colère puissante se manifestera il l'a préparé pour ceux qui se moquent de ses lois qui ne croient pas en lui et qui dénigrent son nom ce jour a été préparé aussi pour faire un pacte avec les élus et punir tous les transgresseurs alors il tuera les enfants et les parents bah oui je fais pas de cadeaux ça alors deux monstres ont été reconnus en ce jour l'un féminin appelé Léviathan c'est Satan, Lucifer, Léviathan, c'est lui destiné aux profondeurs des océans et à toutes les eaux l'autre masculin, Behemoth, destiné à l'immense désert de Dendai alors D-E-N-D-A-I il y a un I avec deux petits points au-dessus du I et puis N situé à l'orient du jardin des élus c'est dans ce désert que Dieu accueillit mon grand-père le septième depuis Adam hé premier homme qu'il a créé je demandais alors à un ange de me montrer la force de ces monstres et de m'expliquer comment il avait été détaché et jeté au fond de la mer et du désert vous n'avez qu'à lire votre Bible et étudier dans d'autres livres et vous allez savoir qui est ce personnage que j'ai connu dans notre vie il y a Seth, il fait partie de la famille il y a Enoch, ils font partie de la famille voilà tout ça mon ange me dit toi fils, tu veux savoir ce qui doit rester ce... toi fils, comment... attendez, je me suis perdu dans les lignes vas-y je demandais alors à un ange de me montrer la force de ces monstres et de m'expliquer comment ils avaient été détachés et jetés au fond de la mer et du désert mon ange me dit toi fils d'homme tu veux savoir ce qui doit rester secret un autre ange qui m'accompagnait m'expliqua d'autres secrets il me montra le commencement et la fin des choses ah ouais bah ça j'ai vu le... j'ai vu beaucoup de choses je veux ainsi ce qui se trouve bah il m'a montré en même temps je veux aussi ce qui se trouve sous la terre dans l'abîme et au fond des cieux les réserves dans lesquelles les vents sont repartis leurs forces calculées et dosées l'intensité de la lumière de la lune est soumise à des règles les étoiles elles sont organisées en constellations qui portent tout un nom le tonnerre ne gronde pas par hasard pas plus que la foudre et ou les éclairs qui illuminent le ciel car le tonnerre fait des pauses quand il gronde les éclairs et lui sont inséparables et totalement soumis à Dieu lorsque l'éclair lui le tonnerre donne de la voix mais l'esprit l'apaise aussitôt le phénomène est inscrit dans le temps et mesuré par un sablier chacun d'eux est retenu par l'esprit l'esprit de la mer masculin et vigoureux et avec sa force il attire pour l'obliger à refluer ainsi elle est chassée et dispersée sur toutes les montagnes de la terre l'esprit la gelée est son propre ange excusez moi alors que l'esprit de la grêle est un ange de Dieu l'esprit de la neige la laisse tomber de sa propre force c'est un esprit spécial et ce qui montre d'elle est une brume appelée fraîcheur l'esprit du bouillard n'est pas dans ses réservoirs il en possède un à lui car sa source est glorieuse à la fois dans la lumière et dans l'obscurité hiver comme été on a combien là 10 43 hiver comme été l'esprit de la rosée habite aux confins du ciel et son séjour est contigu au réservoir de la pluie elle tombe été comme hiver son nuage et celui du brouillard sont associés son nuage et celui du brouillard sont associés quand l'esprit de la pluie se meut hors de son réservoir les anges viennent ouvre le réservoir et la font sortir et la font sortir puis elle se répand sur la terre tout entière elle s'unit à l'eau qui s'y trouve déjà les eaux en effet sont destinées aux habitants de la terre car elles constituent une nourriture envoyée par Dieu c'est pourquoi la pluie est soumise au contrôle des anges je vis tout cela sur la route qui mène au séjour des justes l'ange de paix me dit ces deux monstres préparés conformément à la grandeur de Dieu sont nourris en vue du châtiment 11-44 chapitre 61 les anges, les justes, les saints et l'élu j'ai remarqué que des cordes étaient données aux anges qui s'envolèrent aussitôt vers le nord pourquoi ont-ils des cordes ? demandai-je à mon ange il m'expliquait que c'était pour mesurer et il a ajouté et il a ajouté il apporte au juste ce qui permet de les apprécier afin qu'ils s'appuient sur le nom de l'esprit pour les siècles des siècles ceux qui sont choisis habiteront avec leur père et ces mesures sont celles de la foi car elles renforceront le respect des lois elles permettront aussi à la révélation des secrets enfouis dans la terre tout ce qui a été détruit par le désert tout ce qui a été englouti par les animaux marins sera rappelé le jour où l'élu reviendra car rien ne périt devant l'esprit tous les anges ont reçu un ordre un pouvoir une voix unique et une lumière semblable au feu d'abord ils l'ont béni ensuite ils ont chanté sa gloire et l'esprit a fait asseoir l'élu sur un trône de gloire il pèsera les oeuvres des saints quand il jugera leur choix secret en prononçant le nom de l'esprit tout parleront d'une seule voix ils béniront loueront et proclameront saint le nom de l'esprit alors il convoquera toutes les armées des cieux tous les saints chérubins séraphins ophanim puissance et principauté l'élu aussi sera présent accompagné des puissances de la terre et de l'eau ils élèveront leur voix béni et et béni soit le nom de l'esprit à jamais et pour l'éternité même ceux qui ne résident pas au ciel le béniront saint et béni est ton nom pour les siècles des siècles car la miséricorde de l'esprit est grande j'en suis à 13 minutes 45 6 chapitre 62 jugement des rois et des puissants ainsi le maître de l'univers de l'univers dit au roi aux riches et à tous ceux qui habitent la terre ouvrez les yeux et votre coeur pour savoir si vous pourrez reconnaître l'élu et Dieu le fit s'asseoir sur son trône de gloire et l'inondin d'un esprit de justice alors la parole qui sortit de la bouche de l'élu tu as instantanément tous les pécheurs ce jour-là tous les rois et les riches se tiendront debout ils le verront et le reconnaîtront assis sur son trône de gloire devant lui la justice sera rendue la douleur qui s'emparera d'eux sera celle d'une femme qui pousse l'enfant de son ventre pour le mettre au monde de terreur ils se regarderont les uns les autres et à la vue du fils de l'homme sur un trône glorieux ils baisseront la tête foudroyée par la douleur ces rois et ces puissances béniront Dieu car devant lui se tient caché le fils de l'homme le très haut la garder pour le présenter jusqu'à ce qu'il a choisi et la graine sera plantée pour développer la communauté des élus et des saints tous les rois et les puissants tomberont à genoux pour adorer ce fils de l'homme ils espéreront en lui le supplieront en lui demanderont et lui demanderont mais le saint esprit les emplira de honte pour les livrer aux anges eux qui ont opprimé les justes ils seront donnés en spectacle aux élus qui se réjouiront les justes et les élus seront sauvés et plus jamais ils ne verront la face des pécheurs et des violents le saint esprit se répandra sur eux ils mangeront avec le fils de l'homme se coucheront et se lèveront avec lui pour les siècles des siècles les justes et les élus relèveront la tête et revêtiront des habits de gloire venant du saint esprit et ils ne vieilliront jamais car leur gloire sera éternelle là je ne sais pas si j'ai la place pour alors dessous il y a Matthieu 103 Matthieu 19-28 et Jésus leur dit en vérité en vérité je vous dis Jésus leur dit en vérité je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération quand le fils de l'homme ne sera assis se sera assis sur le trône de sa gloire vous aussi vous serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël 104 Matthieu 24-30 et alors paraîtra le signe du fils de l'homme dans le ciel et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ou 25-31 or quand le fils de l'homme reviendra dans sa gloire et tous les anges avec lui alors il s'assiera sur le trône de sa gloire de toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme un berger sépare les brebis avec les chèvres 105 Matthieu 1-25-27 et craignant je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre voici tu as ce qui est à toi et son maître répondant lui dit méchant et paresseux esclave tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que recueil où je n'ai pas répandu tu auras donc dû placer mon argent dans les banquiers et quand je serai venu j'aurai reçu ce qui est à moi avec l'intérêt 106 ce verset est purement hallucinant tant il annonce le Christ voilà je m'arrête ici il est 17-21 je ne sais pas si elle va passer mais je m'arrête ici je vous embrasse tous soyez tous bénis et puis bonne lecture enfin bonne écoute plutôt